Et bonjour à tous c'est JohnJodan, bienvenue dans cette vidéo, le V-Jump est là, on savait qu'il allait pas tarder à tomber et il confirme pas mal d'informations qu'on avait déjà grâce à nos très chers leakers mais on a évidemment des informations en plus et c'est vrai que la célébration a l'air quand même de se diriger très largement sur Dragon Ball GT je m'étais dit peut-être que c'est pas parce que on a un SSJ4 offert etc que forcément tout tourne autour de GT un peu comme les trois ans où on avait une partie saga de Namek et les portails n'avaient rien à voir mais là c'est vrai que bon ça commence à faire beaucoup donc peut-être que si, peut-être que si les portails vont être en rapport avec les SSJ4 maintenant moi le truc que je veux pas et je maintiens c'est que ce soit Goku SSJ4 LR, Vegeta SSJ4 LR parce que si c'est ça et qu'ils se transforment pas ça veut dire que les Neo-God vont être remplacés et ça, ça me plairait pas du tout c'est sûr que des SSJ4, en plus s'il y en a peu dans le jeu mais aussi t'en remplaces deux alors qu'il y en a déjà, il y en a quoi, il y en a quatre t'en remplaces deux, il faut leur donner un nom différent dans ce cas là comme ça on peut les rajouter, tu vois ce que je veux dire je serais vraiment dégoûté qu'ils remplacent les Neo-God surtout qu'encore une fois les Neo-God ils restent très bons, à 100% d'autant plus bon, on verra, on verra, on verra mais j'espère qu'on se dirige pas là-dessus mais on verra bien, alors qu'est-ce qu'on a de beau sur cette première page du scan on a le Goku qui va être offert, donc ça on s'en doutait il sera Endurance, ok pourquoi pas alors est-ce qu'il a un nom spécial ? je sais pas, je sais pas si ça s'appelle Goku et CG4 tout court ou Goku et CG4 avec une Dragon Ball, je ne sais quoi mais je crois que, non, a priori ce serait Goku et CG4 tout court euh, oui, bah c'est dommage parce que bon, après tu me diras, l'année dernière c'était pas un SDG3 il y avait pas de nom particulier bon, la carte est très jolie avec la boule à quatre étoiles forcément clin d'oeil et puis, bon, je crois qu'on l'aura dix fois, tu vois en dessous du carré orange, tu vois, dix donc je pense qu'on l'aura en dix exemplaires alors est-ce qu'ils vont filer les quatre doublons ? ah, je sais pas est-ce qu'ils vont filer les quatre doublons ? je sais plus si le CG3, ils avaient tout filé genre dix exemplaires plus, je sais plus, bon, c'est pas extrêmement important au pire, tant qu'on a au moins les quatre doublons, c'est déjà ça mais bon, après, s'ils s'appellent Goku et CG4 bon, bah, ils portent le même nom que le puits donc bon, ça risque d'être un peu compliqué mais on verra bien ce qu'il fait, pour l'instant, on n'a pas d'info là-dessus donc ça peut quand même être un peu intéressant alors si on descend dans le scan en bas à gauche on a plusieurs informations et notamment, il y a trois Dragon Ball à quatre étoiles la première, ça concerne la déesse rouge alors là, il y a un petit débat sur Twitter un gros débat à savoir, qu'est-ce que ça... est-ce que ça serait pas une erreur ? parce qu'en fait, c'est Pierre Dragon enfin, Divine, la déesse rouge en fait, là, c'est clairement écrit x7 donc 7 Dragon... enfin, 7 déesse rouge mais certains pensent, et à juste titre que non, c'est la septième déesse rouge parce que normalement, dans l'ordre sur la version Jap c'est la septième et donc, les gens se disent mais non, là, c'est clairement écrit x7 là, il n'y a pas de débat, c'est écrit x7 est-ce que c'est une erreur ? est-ce que c'est une erreur du Vegem ? ça serait pas... c'est pas impossible il y a eu des erreurs des fois par le passé avec Gogeta ça sent l'erreur quand même parce que 7 déesse rouge tant mieux, je ne dis pas non 7 déesse rouge, c'est énorme c'est très gentil à eux, c'est cool 7 déesse rouge, t'as de quoi te refaire quand même vraiment, c'est cool bon, au gros, je ne sais pas voilà, après, je pense que Gogeta sera ajouté c'est quasiment sûr, mais est-ce qu'on en a 7 ? est-ce que c'est la septième ? après, si on a 7, c'est le feu bon, on verra, on verra les amis mais bon en dessous, on a Dragonstone x4 donc on aura 4 déesses tous les jours bon, bah, 4 ans, 4 déesses lors des 5 ans, on aura 5 déesses peut-être que lors des 10 ans, on aura 10 déesses par jour je ne sais pas allez savoir donc, ça c'est cool, 4 déesses par jour plus au moins une déesse via l'émission ça fait 5, etc donc, ça c'est sympa et enfin, le dernier truc qu'est-ce que c'est déjà ? ah oui, c'est les pièces des 4 ans les pièces des 4 ans qu'on va récupérer dans cette célébration les pièces via une sorte de story event qu'on fait tous les jours normalement, si c'est comme lors des précédents anniversaires donc, voilà et puis les pièces, on peut les échanger contre des SSR contre des vieux Kai contre plein, 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 plein de trucs donc, voilà pas plus d'informations sur cette page-là normalement, enfin, cette célébration des 4 ans commence fin janvier, début février toujours pareil donc, voilà ensuite, sur la seconde page juste ici on a pas mal d'informations très intéressantes Goku Junior qui obtient un ZTUR oui Goku Junior qui passe en ZTUR il est déjà très intéressant enfin, non il reste correct je rappelle, ce passif attaque plus 40% lors d'une SP et grande chance d'avoir 40% attaque en plus mais perte de défense enfin, perte 40% de défense ça reste sympa mais, bon voilà, c'est j'avoue que on dit pas non ZTUR, on dit pas non donc, Goku Junior qui a un rapport avec GT voilà c'est le sort d'OAV 100 ans après avec Pan avec Pan en mode mamie d'ailleurs, en parlant de Pan bah, on a Pan qui va passer LR Pan Abey qui va passer LR alors, l'artwork ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de légende la flemme ou clin d'oeil je sais pas dites moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce qu'ils ont eu la flemme est-ce que c'est un clin d'oeil parce qu'en fait c'est quasiment le même mais vraiment c'est un truc de ouf c'est quasiment le même mais vraiment bah, allez voir c'est assez troublant est-ce que c'est la flemme est-ce qu'ils ont voulu faire un clin d'oeil à légende je sais pas bah, c'est joli mais je sais pas venant d'aucune battle des fois quand tu vois certains trucs bon, je sais pas bon, quoi qu'il en soit c'est une bonne nouvelle parce que Pan Abey c'est une des meilleures cartes free to play du jeu tu la passes LR ça va être n'importe quoi parce que si elle passe LR elle va avoir des stats de LR jusque là c'est logique donc imagine le bordel sachant que son passif va augmenter aussi je rappelle que jusqu'à maintenant Pan Abey fait quoi ? elle peut stun elle a grande chance de réduire les dégâts encaissés elle régène en fonction des dégâts infligés ça fait déjà beaucoup elle le fait déjà très bien si tu lui rajoutes des stats tu augmentes les passifs ça va devenir peut-être pas la meilleure carte free to play du jeu mais on est pas si loin parce que après le gameplay est différent par exemple d'un VBLR ou d'un Metal Cooler LR parce que ces cartes là sont orientées tanking et gros dégâts mais cette carte est orientée plus spécialisée avec quand même un aspect tanking dégâts plus que correct et beaucoup de soins beaucoup de soins du stun mais sincèrement ouais ça peut être très très intéressant je crois que la plupart d'entre vous vous l'avez à 100% enfin moi aussi ça va être le feu pour Abey et LR ça va être le feu j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer en passif tout ça ça risque d'être très intéressant donc voilà et enfin il y a un dernier alors je suis où ce truc là mais il va y avoir un event c'est le truc qui est en bas avec Guilu donc vous savez c'est qui c'est le robot le robot le robot Dragon Ball GT qu'on apprécie tous surtout en VF Gui 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 surtout en VF voilà non bon après on s'en fout il va y avoir un événement avec ce personnage là et apparemment il aura des orbes spéciales un peu comme un Goku Junior finalement donc voilà il sera totalement gratuit donc à voir encore une fois ce qu'ils vont nous proposer ça peut être sympathique pourquoi pas donc ça c'est cool mais voilà pour l'instant c'est tout pour les infos qu'on a sur le VJump donc pas de traces de team gratuite mais ça va rien parce que je crois que sur il me semble que sur le VJump des 3 ans il n'y avait pas il ne parlait pas de la team Gui Niu donc en soi on peut très bien encore espérer une team une team à farmer totalement gratuite c'est tout à fait possible donc pas de soucis et puis voilà on n'a pas d'infos sur une éventuelle mise à jour du battlefield enfin tout ça battle road etc j'espère boss rush aussi ça sera quand même très cool donc voilà les amis pour les informations en fait d'un côté oui je commence à être hypé mais le truc c'est que j'ai vraiment peur pour le double Dokkan Fest je le sens arriver là je le sens arriver le Goku et Vegeta et ses J4LR séparés pas ensemble parce qu'ensemble oui pourquoi pas mais je le sens arriver déjà de 1 ça veut dire que ça va être encore deux cartes super et de 2 si c'est vraiment ça et qu'ils ont le même nom ça veut dire que les Neo God vont être mis de côté c'est pas la première fois qu'ils font ça mais le truc c'est que les Neo God ça reste d'excellentes unités en fait ça reste d'excellentes unités aujourd'hui et en plus comme je l'ai dit tout à l'heure les SJ4 il n'y en a pas beaucoup donc si tu les remplaces déjà mais non il fallait en rajouter pas les remplacer et là tu pouvais le faire je veux dire vu qu'on a les transformations tu pouvais très bien partir avec un Goku petit après je sais pas SJ3 SJ4 enfin je sais pas peu importe les étapes mais enfin pas trop d'étapes mais et pareil Vegeta tu faisais Vegeta VS SJ VS SJ4 si tu veux avec des belles animations voilà ok mais si tu mets de base Goku et Vegeta SJ4 c'est à dire qu'on dit adieu au Neo God enfin on dit adieu pourquoi faut-il dropper les nouveaux mais tu vois ce que je veux dire et là ça me fait chier ça me fait très chier et puis admettons que ce soit ça mais ils vont être leader de quoi enfin je sais pas leader de quelle catégorie ça va être enfin je pense pas qu'il y aura une nouvelle catégorie enfin qui ça va être ce seront certainement des double leader catégorie du coup des LR enfin des double LR leader catégorie je sais pas enfin ça se trouve non peut-être pas ça sera des LR de catégorie tout court enfin en tout cas moi je suis persuadé que c'est des LR ça c'est sûr pour moi c'est une certitude mais ça va être quoi bah je sais pas C'est un pur Dragon Maléfique et puis VG enfin tu vois c'est vachement limité quoi en termes de choix de catégorie c'est très limité bon je sais pas on verra bien en tout cas tout ça ça fait plaisir quoi qu'il en soit toutes ces infos ça fait plaisir donc voilà Resta War la déesse rouge c'est quand même très énigmatique et puis le reste ça fait très plaisir pour un bail c'est super cool Goku ZR c'est super enfin Goku Junior qui passe ZR c'est super cool et le Goku SG4 il est magnifique le gratuit Resta War la suite mais ça on le saura pas avant un petit moment après ça dépend aussi des LR peut-être qu'ils ont des infos mais qui vont balancer ça de temps en temps donc on verra bien en tout cas live commence à monter les amis ça commence et dans 15 jours c'est le début voilà voilà les amis sur ce on va se laisser là dessus donc je vous dis je vous dis à très bientôt je serai en live ce soir certainement pour farmer le story event sur la version globale et puis sur la jap je crois qu'il me reste rien à faire spécial donc voilà à ce soir pour ceux qui seront là en live et puis pour les autres à très très bientôt les amis portez-vous bien à bientôt salut à bientôt Merci.